Tu as trouvé la réponse ? Tu as trouvé combien va aller ce côté-là ? En fait, cette figure, c'est ce qu'on appelle l'escargot de Pythagore. Et elle a un intérêt assez puissant, ce qu'elle te permet de tracer des segments de longueur, par exemple, racine de 3. Voilà, ma phrase est terminée. Parce que tu vois, racine de 3, c'est un nombre irrationnel. Tu vois, ça fait environ 1,7, ça ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas l'écrire comme une fraction. Enfin, tu vois, c'est compliqué d'arriver à tracer un segment qui mesure précisément racine de 3. Tu vois, et moi, c'est ce que je vais te proposer de faire. C'est pas mal, non ? Donc tu vois, on va réussir en fait à mesurer, à tracer des segments de cette longueur-là, presque sans rien finalement. Juste avec des triangles rectangles de côté à chaque fois 1,1. Ça, c'est l'intérêt de l'exercice. Et on va voir combien mesure ce côté-là. Parce qu'en fait, on va calculer successivement ces côtés-là les uns à la suite des autres. Ok, maintenant que j'ai posé les bases et l'intérêt de la question, on est parti. Triangle rectangle Pythagore. Même si je ne t'avais pas dit que c'était l'escargot de Pythagore, j'espère qu'il y a pensé. Triangle rectangle calculé longueur, ça sent fort Pythagore normalement. Ok, je ne vais pas forcément mettre la rédaction, on va discuter ensemble. Ce triangle-là, regarde, pour calculer l'hypoténuse, en fait on fait 1 au carré plus 1 au carré, c'est égal à, si on l'appelle x pour commencer, je vais juste pour le premier, j'irai beaucoup plus vite après, égal x au carré, d'accord ? C'est ça le principe de Pythagore. 1 au carré plus 1 au carré, 1 plus 1, ça fait 2. Donc en fait, x carré égale 2, donc x égale racine de 2. Donc cette longueur-là, ça vaut racine de 2. Donc juste pour t'illustrer ce que j'ai expliqué tout à l'heure, si tu as une feuille blanche avec une équerre, tu fais par exemple un segment de 1 cm, tu te places ici, tu fais un joli angle droit, tu refais 1 cm, d'accord ? Et bien ce côté-là, il mesure racine de 2 cm. Alors que racine de 2, c'est environ 1,414, ça ne s'arrête jamais. Mais là, ce que j'ai tracé, c'est précisément racine de 2. J'espère que ça te plaît un petit peu. Donc voilà, ce côté-là, il fait racine de 2. Allez, on va plus vite pour chercher les autres. Racine de 2, 1, comment il fait celui-là ? On va essayer de faire du Pythagore de tête, d'accord ? Il faut faire ça au carré plus ça au carré. Et une fois que tu as le résultat, tu mets la racine carrée. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu vois, on a fait 1 au carré plus 1 au carré, ça faisait 2. Et donc ça fait racine de 2, ok ? C'est ce qu'on va faire. Racine de 2 au carré, ça fait 2. C'est le dernier truc que je te rappelle. Racine de 2 au carré, ça fait 2, d'accord ? C'est le principe. On fait pas mal de racines carrées maintenant sur la chaîne, donc j'espère que c'est clair. Donc ça au carré, 2, plus 1 au carré, 1, 2 plus 1, 3. Donc ce côté-là, c'est pas 3, c'est racine de 3. Et voilà. Donc voilà déjà comment tracer racine de 3 précisément. Tu vois, tu te remets là, tu te refais un angle droit, bim, ta racine de 3. Ok ? On va chercher celui-là. Alors tu as compris le principe, d'accord ? Donc racine de 3 au carré, 3, plus 1 au carré, 1, donc 3 plus 1, 4, racine de 4. Bon là pour le coup, on peut peut-être écrire 2, sinon on aurait pu écrire racine de 4. On continue. 2 au carré, 4, et plus 1 au carré, 4 et 1, 5, donc ce côté-là, racine de 5. Normalement tu as compris, maintenant on n'a pas besoin de faire des calculs. Celui-là il fait combien ? Il fait racine de 6, d'accord ? Si tu n'es pas convaincu, ça au carré, 5, plus 1 au carré, 1, 5 et 1, 6, donc racine de 6. Et donc le dernier, on ne fait pas le calcul, si ? Non, racine de 7. Voilà, tu as compris le principe. C'est ça le principe de l'escargot de Pythagore en fait. Tu as les racines les unes à la suite des autres, tu vois ? Parce que 1, on pouvait dire que c'était racine de 1 en fait, tu vois ? Racine de 1, racine de 2, racine de 3, 2. J'ai écrit 2, mais en fait c'est racine de 4, tu vois ? Donc racine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et puis on peut continuer comme ça et faire un escargot de plus en plus grand. Donc ça nous permet en fait d'avoir précisément des segments qui mesurent, voilà, racine du nombre que tu veux. L'intérêt un peu géométrique d'être capable de tracer des segments d'une longueur irrationnelle en fait, tu vois ? Et l'autre élément, voilà, utiliser Pythagore très rapidement 6 ou 7 fois d'affilée. Donc j'espère que ce petit problème t'a plu avec son double intérêt. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !